bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne alors nous allons continuer mes divines alors tout de suite une petite chose c'est qu'en fait sans faire esprit j'avais enregistré donc le jeu et j'avais oublié de enregistrer ma voix en même temps donc ça va être un peu tendu pour pouvoir vous faire ce commentaire et mais c'est pas trop trop grave donc on allait donc passer de la tour enchantée à la vallée des potirons donc là vous voyez qu'on y va on passe par le champ de montailles qu'on avait réalisé dans un épisode précédent je sais pas pourquoi j'avais du mal à y accéder parce qu'il faut voir que les divines c'est un peu particulier au niveau des fois pour tourner correctement donc là on va à la vallée des potirons qui est un niveau vraiment assez tendu quand même vous allez voir donc par préférence faire très très attention à tout ce qui va arriver parce que là ici vous avez des potirons qui nous attaquent ici vous avez des branches aussi qui sont très redoutables vous voyez là ici la massue à chaque fois c'est chiant c'est que ça nous met la massue donc du coup j'ai dû changer d'arbre vous voyez c'est quand même redoutable 70 dégâts c'est comme 70 en dégâts pour un coup au corps à corps avec c'est assez abusé ça s'est craqué mais vous inquiétez pas il y a quand même une technique pour les avoir il faut pas avoir peur c'est pas le potirons qui me fait peur donc là on va changer on va essayer de prendre le marteau pour voir si ça va leur faire des dégâts ou pas mais généralement le marteau c'est une très très bonne arme je la conseille aux novices du jeu peut-être de l'utiliser un peu plus je l'utilise assez souvent parce que c'est comme je vous ai dit c'est une arme qui fait énormément de dégâts ça peut one shot un zombie c'est bien utilisé ça peut one shot un zombie et puis voilà sur les autres ennemis généralement ça passe très très bien donc si on avait passé par ce passage un peu particulier là je voulais regarder en arrière s'il n'y avait pas quelque chose à récupérer ou un ennemi à tuer mais apparemment non c'était une petite farce pour passer d'un côté ou de l'autre du moins pour le départ du niveau c'est ce que ça nous a donné la pression après ici on va essayer de voir en détruisant cette année plante là c'est assez tranquille et voilà là c'est c'est le spawn des méchants petit rond qui arrive et qui est assez casse-pieds je l'accorde donc là j'étais un petit peu en zone critique au niveau de ma santé parce qu'il me reste une fiole et puis vous savez que 70 ça fait quand même 4 coups vous êtes à 280 de dégâts il vous suffit le prochain coup et c'est fatal donc du coup je devais essayer de chercher un peu de vie donc là nous en récupérerons un peu ainsi que de l'argent mais ça c'est pas vraiment grave maintenant on peut recommencer un peu à dézinguer ces satanés petit rond comme celui-ci qui est illuminé qui scintillait comme vous préférez la particularité de celui-ci c'est qu'il vous fonce direct dessus je ne cherche pas à comprendre donc ça c'est chiant on voit encore un coin c'est vraiment emmerdant là c'est vraiment l'expression emmerdant donc là on vérifie s'il n'y a pas quelque chose aux alentours quand même et il y avait quand même un ennemi c'est toujours bien des fois de faire des petits allers-retours et là je me suis dit on va aller démonter les deux autres qui sont là-bas ils nous ont cassé les deux couleurs donc là il y en avait quand même deux apparemment mais non ils étaient 4 il y en a qui ont la tête éclatée il y en a qui ont la tête éclatée il y en a qui ont la tête éclatée il y en a qui ont la tête éclatée il y en a qui tombe juste donc la supercharge est vraiment une dénommie très très rapide c'est vraiment très très efficace si vous voulez être rapide qu'ils aient souvent la supercharge donc ici bah rien de plus simple il faut courir pour pouvoir remonter ce... ce... sort de... et après juste pour le fun vous allez voir qu'on peut le mettre à fond on n'est pas obligé donc là la fiole et après je vais récupérer la rune caros et là normalement ça devrait bientôt arriver vous voyez que c'est vraiment très très lent si vous n'utilisez pas la supercharge là c'est bon on y va tranquille hop activation de la porte et là malheureusement bon la langue ça fait quand même 32 dégâts c'est quand même pas négligeable au niveau des dégâts c'est... ça fait quand même mal donc là on va régénérer toute sa vie si possible ça va nous être fort donc cette source comme j'ai dit c'est environ 2 fioles que ça peut vous compléter pas meilleur exemple que là à peu près 2 fioles donc là c'est toujours explosif je crois encore une fois et là ils nous remettent des ennemis qui bien sûr encore 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 sont dévastateurs et là la porte ne souffrira pas tout de suite tueront pas comme ça donc là la rune de terre il faut aller la chercher donc on va essayer de voir aux alentours on va tourner et là on ne fait qu'un tour pour rien donc du coup on s'en va puisqu'il y avait de passage au mer des champignons quand vous sautez dessus qui monte ? c'est juste la tête du champignon qui s'en va ça peut être une bonne forme d'ascenseur pour ça tu seras un champignon comme Super Mario donc là on essaye de passer sur le bike des potirons donc des fois je préfère passer direct mais là voilà la surprise encore c'est qu'il nous mettait des potirons qui sont encore zombies on va dire des potirons comme ça ce sera plus facile il y a les zombies classiques et il sait pas trop où ils ont vie et des... ouais et après il y a des gros zombies ici qu'on avait à tuer il y a les potirons et il y a les potirons explosifs dans ce niveau en tout cas c'est surtout potirons ou potirons zombies ou potirons explosifs ici on va essayer de récupérer aussi une armure d'argent qui n'est pas négligeable là je regarde justement si on n'avait pas d'autres boucliers mais non parce que le bouclier en plus on l'avait aussi esquinté et on peut pas retourner en arrière à partir de cette zone donc si on y est on le fait en une fois ou alors on doit qu'on faire le passage en rond là donc là on va essayer d'activer une porte on va la chercher parce qu'on vient de récupérer quand même la rue d'étoiles et là c'est de voir un autre passage ça va j'ai j'ai pu encaisser quand même un coup avec le bouclier mais je pense que c'est pas un truc donc là apparemment c'est pas ici donc on continue notre chemin on va essayer de voir si au niveau des champignons il y avait pas un second passage ce qui je ne saurais pas vu que le looper des fois il vient faire des grosses choses en cache-cache malgré que c'est pas non plus très très compliqué il faut se le dire c'est pas non plus abusé donc là il y avait le second passage donc là il y avait le second passage il y avait le second passage et là ça y est encore un flèche avec ces citrouilles zombies et une plante qui détient donc l'arme nécessaire pour continuer notre chemin vous voyez ça fait vraiment trop trop de dégâts là j'ai quasiment déjà plus gris dans ma fiole euh ou dans dans la fiole bien sûr je ne me suis pas trompé là il y en a encore un là du coup nous devons essayer de nous faire rétrécir cette plante en tapant tout simplement sur les racines qui sortent donc là faut quand même un peu de temps faut bien comprendre que ça prend du temps pour les racines à descendre vous voyez c'est assez embêtant même quand c'est fait c'est au moins après on est tranquille donc ça s'abaisse tout doucement là j'essaie d'attaquer au le plus possible vous voyez c'est très très lent vous voyez quand c'est fait vous êtes content donc là faut patienter patienter donc là c'est un il va sans terme on voit bien que là ça s'apprécie vraiment bien comme il faut et c'est pas encore ça là j'étais en train de regarder aussi avec l'épée est-ce que c'est faisable c'est faisable mais c'est moins rapide donc là après on va regarder si en l'aplatissant totalement si ça peut nous donner quand même quelque chose ou si ça nous donne rien ce qui sera un peu casse-pied si on on le fait pour rien mais bon on doit quand même vérifier on ne sait jamais donc là ça peut nous donner un objet ou de la santé par exemple ça peut être très utile donc là il faut retendre 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 et là on va bientôt arriver à son fameux terme donc là ça y est c'est fini mais elle nous a rien lâché mais bon il fallait quand même essayer donc là je vais partir sur la droite parce que je me suis dit je suis à droite et là encore des ennemis donc je me suis dit on va récupérer la fièvre de l'énergie on va prendre le marteau on va leur placer les dents sauf que voilà lui il nous a complètement escapé depuis lui c'est pareil donc là après bon bah il y en avait encore j'ai récupéré l'autre viol d'énergie sauf que là c'est un peu casse-pied et puis là bien sûr les ennemis une petite particularité que je n'avais pas encore vous c'est qu'ils peuvent comme ce se téléporter ou du moins il creuse et puis après ils s'en vont où il faut et là on peut récupérer le calyce donc le calyce maintenant c'est la grande question c'est où est le calyce ça ça va être vraiment une autre question encore à se poser donc là on va essayer de voir un petit peu aux alentours voir où nous ne vions pas visité la dans cette zone donc là et là c'est la sortie donc c'est pas la peine donc là on recommence on va essayer de voir si c'est pas plus en arrière qu'on pourrait retrouver le calyce parce que généralement ça se fait assez souvent ils mettent souvent en arrière ça dépend en fait des niveaux des fois le calyce peut être juste vers la fin comme on en avait déjà eu par exemple avec le premier boss qu'on a dû battre le calyce était juste tout prêt et là donc c'est mode recherche donc là on fait le tour apparemment il n'y a pas d'autre passage je me suis dit pourquoi pouvoir retenter ici voir s'il n'y a pas un second passage mais non donc décidément c'est vraiment en arrière rien c'est forcé du coup on va devoir y aller tranquilo bon là bien sûr on se prend un coup ça ça peut arriver et là fail foncer trop vite et ben on fait pas attention et on tombe ça peut arriver ça arrive même au meilleur et là donc on saute sur ses têtes de champipi encore encore et là on arrive au niveau de la sortie des champipi donc du coup maintenant c'est prendre recherche du coup je voulais monter et je me suis aperçu que c'était pas le pont passage donc du coup je repasse de l'autre côté en faisant en sorte de pas trop se prendre de coup par les potiers ça serait un peu dommage et là je me suis pris un coup c'est pas encore trop grave donc là y'a vraiment rien donc on continue notre périple encore en arrière là ici on sait qu'il va normalement rien avoir du coup on s'en va et là je vois qu'il y a une fiole d'énergie je me suis dit c'est pas logique vu qu'on avait fait un passage il doit y avoir un autre chemin par où on était passé donc du coup on va regarder s'il n'y a pas d'autre passage sur les alentours surtout sur la droite et la gauche parce qu'au milieu il n'y a pas forcément à tous les côtiers mais ici bah là vous voyez c'est la zone de début du jeu et on peut pas la franchir donc on peut pas retourner en arrière c'est ça qui est génial dans mon sens donc du coup là on est en train de chercher et là bizarrement j'ai déjà voulu justement prendre des provisions mais oh un mur et en plus c'est une desfriale donc du coup je vais casser et là on va regarder si on peut pas acheter des provisions donc là des carreaux d'arbalètes enfin des éclairs d'arbalètes je les prends volontiers parce que c'est vraiment une arme qui est très redoutable un redoutable surtout pour un début de jeu faut vraiment pas la négliger moi je l'utilise pas tout le temps je préfère utiliser des fois les poignons pour être un peu plus difficile pour pas non du coup déglimbier trop d'argent malgré qu'elle est très rapide je dis pas le contraire donc là on a récupéré le caillis et la feuille d'énergie donc du coup on a plus qu'à s'en aller du niveau et donc c'est pour ça que là on aura déjà bien bien fait un niveau dans mes divets mais ce ne sera pas tout bon je voulais faire normalement le niveau d'après mais là avec la vie qu'on a ça c'est pas forcément génial et là le drame refail mais à cause de ce bouton saut j'ai appuyé dessus mais il n'a pas sauté donc du coup bah ça me donne plus trop envie de courir et sauter donc du coup je souhaite normalement là c'est comment perdre 2 vies inutilement je pense que c'est assez casse-pieds parce que là j'aurais pas eu ça j'aurais peut-être pu faire le niveau prochain avec le je peux pas vous le dire vous allez le découvrir mais ça va être un niveau assez important surtout pour pouvoir passer normalement faut faire quasiment tout et là je sais pas ce qu'il m'a fait il a voulu foncer trop vite et là du coup il a déclenché ce dialogue se prosterne devant le maître du jardin potager la plante plusieurs fois couronnée qui peut convoquer une armée de choux grâce à une marée de nobles vrilles c'est délicieux et nourrissant c'est la recette secrète de Zaroque le roi potiron donc voilà le roi potiron c'est le prochain ennemi normalement que nous devrions tuer donc là nous allons au Halle des héros donc dans le Halle des héros comme vous avez pu le voir normalement on a donc déjà le rez-de-chaussée classique où nous avons eu donc notre arbalétier après nous avons un chevalier et le mec qui nous a donné aussi le marteau donc un second guerrier marteau là par contre ici nous allons au premier étage et nous allons voir donc un centaure Regarde-toi te balader dans tes os Fortesque tu fais très nouveau mort moi Ravenhoofs le dernier prince des centaures je n'ai pas galopé sur la terre depuis dix mille ans Fais-toi plaisir Fortesque prends mon arc plus puissant qu'une arbalète tu as les flèches enflammées en option c'est l'arme parfaite des aristocrates donc ça ça peut être génial d'avoir des flèches et des flèches enflammées félicitations tu n'as pas mon éducation la riviste mais on peut faire quelque chose de toi donc du coup on chope l'arc on va aller chercher un peu de vie parce que là on est quand même un peu tendu au niveau de la vie c'est abusé donc là on s'en va on n'a plus rien à faire au niveau du hall des héros bon là j'avais été un peu trop vite hop on y va donc petit chargement les pages de chargement sont vraiment sympathiques donc là du coup nous débloquons ce fameux passage donc là je sauvegarde quand même la progression terre enchantée terre enchantée donc là on va se diriger vers un niveau assez court pour pouvoir récupérer de la vie c'est parce que là c'est vraiment ce qui nous intéresse donc la colline du citière c'est parfait comme niveau, c'est très rapide vous allez le voir, c'est pas très très long quand vous le faites la première fois vous essayez de chercher le calyce après quand vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le calyce ne vous inquiétez pas vous prenez pas beaucoup de temps pour le faire le niveau donc là on va essayer de passer ce dialogue avec Zarok qui est au dessus parce que oui quand on refait le niveau on se retape les dialogues, c'est un peu dommage donc là on le passe, on s'en fout de toute façon on avait déjà passé ce niveau donc ça ne sert à rien de revoir ce dialogue donc là du coup je regarde, tac, marteau donc c'est vraiment un niveau que je referais si j'ai vraiment besoin de vie si j'ai pas besoin de vie, je le ferais pas donc là je vais utiliser ce coffre explosif ça veut dire que vous voyez faites très attention à ça, ça vous pousse vous pouvez utiliser à bon escient et faites très attention de ne pas être tout près de la lave comme j'ai risqué de le faire parce que j'ai failli tomber dans la lave et ça, ça me suis déjà arrivé quand moi j'avais joué au jeu il y a assez longtemps quand même donc du coup je m'en rappelle assez, ça marque assez bien ces petites choses et bien sur le marteau, j'arrive pas à l'utiliser comme il faut sur les rochers à moins que c'était un rocher indéspectible, je ne sais pas c'est possible donc là on essaie de monter sans trop se casser la tête et là à beau, un dégât mais on va récupérer donc le bouclier de pli roche parce que on a quand même besoin d'un bouclier au bout de rien moi je préfère conserver le bouclier d'argent alors c'est tout le coup le rocher on va aller bien contre même ici c'est quand même assez mal et hop là on voit le petit marteau de Sir Daniel Fortez donc le niveau il peut se faire en à peu près 2 à 3 minutes c'est vraiment assez rapide pour voir donc là on va récupérer surtout la nuit au moins on sera tranquille si on peut avoir les 4 feuilles entières ce serait génial ouais sur les apports entières c'est pas vraiment agréable tant qu'on a déjà pas mal de de vie c'est ce qui nous importe donc là on a terminé ce fameux niveau pour récupérer notre vie donc du coup on va se diriger vers le prochain niveau pour pouvoir avoir en face de nous donc le roi potiron donc là ici voilà le serpent on va sauvegarder parce que maintenant c'est bientôt fini voilà les amis on se retrouvera donc pour le prochain épisode le serpent potiron je vous dis donc à très bientôt et salut à tous merci